Comparatif des réserves de change entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Alors que la loi de finances prévoit une valeur de 51,6 milliards de dollars de réserve de change d'ici la fin 2020, l'économiste Adag Suer, pour qui l'idéal est de comparer ce chiffre avec la valeur des importations du pays, a livré un comparatif entre les chiffres des réserves de change de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Lors d'un entretien accordé au quotidien algérien, Liberté, Adag Suer, fondateur et directeur général d'International Business ou Liboran et consultante internationale dans le domaine des marchés financiers, a indiqué qu'il serait judicieux de réviser l'architecture du financement de l'économie algérienne, car, a-t-il souligné, l'actuel est une entrave à la modernisation de l'économie. Au passage, l'auteur de plusieurs publications et études, s'est penché sur la valeur des réserves de change de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Abordant le sujet à propos de l'actualité économique du pays, l'expert a d'une part expliqué que la valeur des réserves de change n'est autre qu'une projection de l'ALF. Ainsi, selon lui, le ministère des Finances doit avoir développé son propre modèle de l'économie nationale, qui lui sert pour faire des projections. Cela dit, la lecture de ce chiffre repose sur des indicateurs de comparaison, relevant de la valeur des importations du pays, car il s'agit du but essentiel de l'accumulation de réserves de change, a-t-il avancé. Ce dernier poursuit en citant également un autre paramètre, notamment la comparaison avec les réserves de change des pays pairs. Ainsi, rapportant un petit historique à propos des réserves de change de l'Algérie, Gessiouer a révélé que ces dernières ont atteint leur pic avec 195 milliards de dollars, durant le premier trimestre de 2014, alors qu'à la fin du mois de juin dernier, elles étaient de l'ordre de 53,6 milliards de dollars pour une population de 43 millions. Cela dit, si l'on compare la valeur des réserves de change de notre pays à celle du Maroc, dont la population est de 37 millions, celle-ci s'élève à 27 milliards de dollars. Quant à la Tunisie, avec une population de 12 millions n'a que 7,2 milliards de dollars de réserve de change. S'agissant de l'Egypte, cette valeur est de l'ordre de 30 milliards de dollars pour une population de 100 millions. A côté de ces chiffres, l'Algérie est bien dotée, a commenté l'intervenant. Pays du Maghreb, réserve de change. Comparatif détaillé en termes de mois Le deuxième angle sous lequel on compare généralement les réserves de change et la couverture en mois d'importation, a confié le consultant durant la même entrevue. Cependant, il a fait une analyse en estimant la valeur des importations mensuelles à 4,3 milliards de dollars. De ce fait, les réserves de change de juin 2020, estimées à 53,6 milliards de dollars, peuvent couvrir les importations pour environ 13 mois. De plus, il est possible de prendre en considération l'évaluation officielle des réserves d'or de l'Algérie. Au mois de mars, la réserve nationale d'or s'élevait à 173,6 tonnes, soit 5,581,344,16 ondes. Selon l'exposé du spécialiste, cela signifie en termes de chiffre environ 11 milliards de dollars, et porte donc la valeur des réserves de change à 64,6 milliards de dollars. Ainsi, le taux effectif de couverture des importations augmente à 15 mois. D'autre part, l'orateur a rapporté la valeur des importations de l'Egypte, qui est évaluée à 4,16 milliards de dollars pour mai 2020. En se basant sur cette dernière, le taux de couverture du pays est de 7,2 mois. Quant au Maroc, en 2018, la valeur des importations était de 51,26 milliards de dollars. Ce qui représente une importation mensuelle moyenne de 4,3 milliards de dollars et donc un taux de couverture de 6,5 mois. Et pour la Tunisie, la valeur totale des importations en 2018 était de 20,62 milliards de dollars. Soit une valeur mensuelle moyenne de 1,7 milliards de dollars. Ce qui signifie un taux de couverture de 4 mois, a-t-il conclu. Les Algériens face à la baisse du pouvoir d'achat et la dépréciation du dinar. Alors que l'Algérie fait face à une crise économique aiguë, de nombreuses familles se retrouvent dans une situation difficile à cause des salaires insuffisants et des prix de produits de première nécessité qui ne cessent d'augmenter. La dépréciation du dinar algérien a également contribué de façon directe à cette situation. Le pouvoir d'achat des Algériens connaît une nette baisse depuis quelques années déjà. Ceci est le résultat des taux d'inflation et des indices des prix à la consommation qui connaissent une augmentation significative. En effet, selon les estimations de l'Office national des statistiques, les prix moyens des produits de consommation de base et des denrées alimentaires ont connu une augmentation significative entre 2001 et 2020, variant entre 70 et 190%. C'est le cas notamment des viandes ovines qui ont enregistré une hausse de 198,96% entre 2001 et 2020 ou encore des légumes, à l'image de la pomme de terre qui a enregistré une augmentation de plus de 142% sur la même période. En outre, les prix des soins ont également augmenté de façon spectaculaire. La consultation chez un médecin spécialiste qui était fixée entre 1000 dinars, il y a à peine quelques années, est proposée de nos jours à 2000, voire à 2500 dinars. Autre augmentation à laquelle doivent faire face les citoyens, celle du coût du carburant qui a connu en 2020 une nouvelle hausse qui a également eu un impact direct sur les Algériens qui devront débourser encore plus pour remplir leur réservoir. Les salaires en Algérie toujours assez bas. Si la courbe des prix des produits alimentaires et d'autres services a suivi une tendance haussière, celle des salaires, en revanche, a stagné en Algérie. Le salaire minimum garanti n'a en effet augmenté que de 1000 dinars par an entre 2001 et 2012, avant de stagner pendant la période 2012 à 2019, jusqu'à ce qu'Abdelmajid et Boune prennent une décision de revoir le salaire minimum garanti et le faire passer de 18 000 à 20 000 dinars en mai 2020. Aujourd'hui, les questions des salaires et du pouvoir d'achat des Algériens sont parmi les principales revendications des citoyens, notamment ceux des couches sociales les plus défavorisées. Selon les dernières études, notamment celles de l'Office national des statistiques, le salaire moyen en Algérie ne dépasse pas les 41 000 dinars. Une rémunération qui ne pourrait en aucun cas suffire à une famille algérienne. D'après l'étude de la Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie, réalisée en 2017, une famille algérienne de 5 personnes aurait besoin de pas moins 73 000 dinars par mois. Nabil Fergoni, membre du Snap-up, a quant à lui estimé qu'il faut au bas mot un revenu global de 80 000 à 90 000 dinars minimum pour qu'un couple, avec trois enfants, arrive à bien se nourrir et habiller les enfants et leur assurer une prise en charge correcte. Il risque la peine de mort, les dessous de la chute du Général Belkessir. Alors qu'il était considéré comme l'un des hommes forts des services de sécurité en Algérie, le Général Belkessir s'est transformé, en l'espace de quelques mois, en ennemi de la nation. En fuite à l'étranger et poursuivi pour haute trahison, par le ministère de la Défense nationale, le Général Belkessir risque une lourde peine de prison, voire une condamnation à mort. Nommé en juillet 2018 à la tête de la Gendarmerie nationale par l'ex-chef d'état-major de la NEP, le défunt Ahmed Gaïd Salah, le Général à la retraite et ancien commandant de la Gendarmerie nationale Ghali Belkessir était l'un des hommes forts de l'appareil sécuritaire en Algérie. Il a occupé un poste stratégique durant un moment historique en Algérie, la période du Irak. Certains pensent qu'il est derrière l'interdiction du port de l'emblème amazique durant les marches populaires, ce qui avait failli provoquer des divisions au sein de la société algérienne. D'autres lui attribuent la décision de fermeture des routes menant vers Alger, en imposant des barrages filtrants chaque vendredi, jour des manifestations populaires. En juillet 2019, Abdelkadeh Benzala, alors chef de l'État par intérim, avait décidé de limoger le Général Belkessir. Ce dernier avait alors décidé, quelques semaines après, de quitter l'Algérie et d'aller se réfugier à l'étranger avec son épouse, Fatia Bouker, ex-présidente de la cour de Tipaza. Certaines sources parlent de leur fuite vers le sud de l'Espagne, d'autres parlent des Mirats Arabes Unis. Le Général Belkessir traqué par la justice militaire algérienne. Le nom de Gali Belkessir a été de nouveau évoqué le 2 août quand l'Algérie s'est fait livrer Ghermi Bounouira, ancien adjudant-chef de la NEP, réfugié en Turquie. Ce dernier aurait tout balancé à propos de l'ancien patron de la Gendarmerie Nationale. Une semaine après, le ministère de la Défense Nationale MDN annonce des poursuites judiciaires contre Gali Belkessir, Ghermi Bounouira et le commandant Daroui Shichem. Tous sont accusés de possession d'informations et de documents secrets pour les remettre à des agents d'un pays étranger. Alors que les deux militaires mis à la retraite sont déjà en détention provisoire, le Général Belkessir, lui, se trouve toujours en fuite. Il est désormais visé par un mandat d'arrêt international émis par le juge d'instruction du tribunal militaire de Blida. Il en court avec les deux autres mis en cause la peine de mort, conformément à l'article 63 du Code pénal, disposant que tout coupable de trahison est puni de peine de mort. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre. Merci. Merci. Merci.